Moi je vous propose qu'on passe aux choses sérieuses, parce que tout à l'heure on parle de choses dans les choses sérieuses, c'est Alban Ivanov qui va prendre la parole, qui se prend un peu pour un journaliste, puisqu'il a surfé sur internet. C'est vrai, hier j'étais d'une humeur un peu David Pujadas, donc j'ai décidé de faire un petit flash info. Vas-y mon réchat ! Mesdames, Messieurs, bonjour. Hier, le président russe Vladimir Poutine a volé en deltaplane au-dessus de Vladivostok avec des grues de Sibérie. Je précise, des grues c'est des oiseaux, c'est pas des grues de chantier, sinon j'aurais dit des grues du Portugal. Il est quand même courageux ce Poutine, il fait du deltaplane, il a déjà polyatté un bombardier, il conduit une Formule 1. Moi franchement, c'est déjà Hollande, il monte sur un vélo, je suis content. Le tchatar a annoncé jeudi qu'il allait investir 14 milliards d'euros en Egypte, 6 milliards dans le gaz et 8 milliards dans un complexe touristique. Nous aussi en France on investit, on a prévu d'investir 15 euros dans la Grèce. 8 euros dans le tourisme et on va offrir un ticket resto de 7 euros au ministre du budget. Mercredi, on pouvait trouver sur le site leboncoin.fr, vent bébé de 6 mois. Le mec qui a posté à l'annonce, il s'est fait arrêter et il a dit qu'il voulait vendre le petit parce qu'il a découvert que c'était pas le sien. Donc j'annonce, je vends ma femme. Je sais très bien qui c'est, mais elle me casse tellement les couilles que je suis prêt à la mettre pour 1 euro. Un homme a trouvé le moyen de parler au dindon. Roselyne Bachelot a salué cette découverte et a déclaré Frank Dubosc, étonnant dans un rôle de nazi. Un nazi caché en Argentine a tweeté J'aime beaucoup Frank Dubosc, mais je préfère l'Archemin et les Semones. Au Canada, un torse humain a été retrouvé dans le lac Ontario. Apparemment, il appartiendrait à Guanghua Liu, une Canadienne d'origine chinoise. Ex-médaille d'or du 100 mètres brass au jeu paralympique. Un Japonais a créé la popocyclette, une mobilette au carburant gratuit, puisqu'elle avance avec des excréments. J'en ai ramené une sur le plateau. Est-ce que quelqu'un veut bien faire le plein ? Béatrice, la doyenne des prostituées de Nancy, a été relaxée hier. Elle était accusée de racolage auprès des jeunes garçons du quartier. Elle a déclaré « Je ne racole pas, les clients viennent à moi ». Appelé à la barre, le témoignage du chroniqueur Daniel Morin a joué en sa faveur. Et enfin, des Juifs ont porté plainte contre le film Matrix, car pour eux, ce n'est pas Néo l'élu, mais bien leur peuple. Ah, fin de carrière. Excusez-moi, bonne soirée. Alba Ivanov !